Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 14 février. Direction 15 sur mer pour ce nouvel événement. Une épreuve qui s'adresse aux trotteurs et qui honore la mémoire du regretté Jean Boileau, tragiquement disparu l'été dernier. Concernant cette épreuve rassemblant des trotteurs d'âge, mon préféré sera le numéro 11, Angle of Attack. Un cheval qui vient de s'imposer debout d'embout avec facilité fin janvier sur ce tracé. Il dominait ce jour-là 4 de ses rivaux du jour, à mon avis. Il est capable de répéter. On lui posera le numéro 9, Khalidjo Delbi, qui a déjà remporté un quintet. C'était l'an dernier à Anguin, qui depuis a signé 2 succès courant décembre à Caille-sur-Mer. Et en dernier lieu, il évoluait ferré. Ici, il sera déféré les 4 pieds pour cette course qui constitue un objectif. A mon avis, ici, il devrait également lutter pour les premières places. Attention également au numéro 16, Bulle de Le Monde, qui n'a plus à perdre ses preuves, non seulement à ce niveau, mais également à Caille-sur-Mer. Il a déjà signé 12 succès sur l'anneau caignois. A mon avis, dans ce lot, sa pointe de vitesse finale devrait une nouvelle fois faire des ravages. Le numéro 4, Cache des Caillons. Quatrième du Prix de Moulvraud, remporté par Angle of Attack. Ils se retrouvent tous les deux ici, après leur prestation commune du 31 janvier. Cache des Caillons sera pieds nus, confières et crafins, obligés d'y croire. On retiendra également le numéro 6, Blague d'Argent, comme on l'a dit ici. C'est un très bel outsider. Le cheval reste, certes, sur deux échecs relatifs, car il évoluait ferré lors de ses deux dernières courses, et surtout, il rendait la distance. Ici, ce ne sera pas le cas. Il sera pieds nus, il part en tête, et avait pris une bonne troisième place dans le Prix de Locke d'Azur en début de meeting. Attention à lui, c'est à mes yeux un bel outsider. On retiendra également le numéro 7 dans cette épreuve. C'est Conchitana Genilou, qui compte déjà 13 podiums, dont 6 succès en une vingtaine de courses courues à Caille-sur-Mer. Elle sait finir vite. Elle a d'ailleurs été gênée dernièrement avant de revenir à bien conclure. C'est une bonne finisseuse. Le rythme élevé devrait servir ses intérêts. À mon avis, dans ce lot, une place peut lui revenir. Je retiendrai en fin de sélection le 13, Christo. Un Christo qui, dans ce lot, semble en mesure de bien faire. Lui qui a des références sérieuses à faire valoir à Cagnes. Il a couru neuf fois sur l'anneau Azuréen. Résultat, 6 podiums dans trois succès. Quatrième du Prix 1 de mai, le 22 janvier. Le seul bémol, c'est qu'il restera fier. Muro 5. Dans cette épreuve, c'est Bakusdela, qui, pour ses débuts, à Caille-sur-Mer, a été disqualifié. Mais auparavant, le cheval avait prouvé de belles possibilités. À mon avis, il serait très imprudent de le condamner activement. Concernant le... En cas d'un partant, on citera le numéro 1, Altea, de Piancourt. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 14 février. 11, 9, 16, 4, 6, 7, 13, 5. Sui du programme, le deuxième. Il faut, une nouvelle fois, faire confiance de son Gigante, qui vient de s'imposer sur ce tracé. On lui opposera toutefois le 210, Gewertz-Traminer. Un cheval qui est estimé par Yannick Henry. Le cheval a déjà signé 3 succès. Il va courir en amélioration par rapport à son dernier parcours. Toulousain, 211, 210. Dans la troisième, le 306, Habanero-Deviette me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui a quitté les boxes de Julien Dubois l'an dernier pour rejoindre ceux de Loris Garcia. Un cheval de qualité. Il n'a trouvé que la bonne à White Island pour le devancer dernièrement. A White Island, qui a gagné depuis à Vincennes. La ligne est bonne. Ici, ce 306, Habanero-Deviette semble trouver des adversaires à sa portée. Son principal opposant devrait être, à mon avis, le 307 AK, qui reste sur une victoire à Vincennes. 306-307. La quatrième, le 404, Dic-Temalbero n'a rien envie à classe pure à ses rivaux du jour. S'il est sage, il va sans doute s'imposer. On lui posera le 412. Bingo d'or, qui retrouve notre montée. Il a gagné lors de sa dernière prestation sous la selle. C'était à Cavallon au mois de septembre. La sixième, le 608, Fort-River-Séquet, vise une troisième victoire consécutive. Vu le style de ses deux derniers succès, c'est une ambition à la hauteur de ses moyens. Le 702, Belle-Auvent, mérite crédit. C'est une course visée. Elle est bien placée derrière la voiture. Elle sera pied nue pour l'occasion. Elle possède l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours. Bref, vous l'aurez compris. Elle décevrait en ne jouant pas les premiers rôles. Je lui opposerai le 704. Cliché, mes lois, déférer les quatre pieds pour cet objectif. Pour Cagnes, on retient 211, 210, 306, 307, 404, 412, 608, 702, 704. Chantilly, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 101. C'est Stams Braley 0. Stams Braley 0 qui a couru trois fois réclamé. Résultat 1er, 1er, 2e. Lauréat sur 1300 mètres, distance qui nous intéresse, courant décembre à Deauville sur la PSF. Il devançait ce jour-là Secret Lady, le 106, qu'il retrouve ici. C'est de là, me semble, une belle fois en mesure de bien faire. Ils sont confirmés à ce niveau et surtout, ils apprécient le sable, 101, 106. La troisième, le 305, Grasberry a gagné plaisamment en dernière à Mandeville, comme une poudiche qui est de la marge. Il devrait confirmer ici et s'expliquer avec le 306, Praxios, qui a montré de belles choses l'an dernier et qui effectue ici une rentrée pour l'entraînement de Carlos la fonte paréas, 305, 306. La sixième, le 604, Indari, mérite crédit. Il vient de s'imposer sur ce tracé début janvier. Il devrait pouvoir confirmer ici, c'est un bon cheval. Je lui poserai le 602. C'est Time-Echanakil qui reste également sur une victoire à Deauville, sur plus long, c'était courant janvier, mais sur le sable, la surface qui nous intéresse. 604, 602. Dans la huitième, le 808, Delcher, mérite crédit. Le cheval reste sur trois podiums. Le dernier en date obtenue sur le tracé qui nous intéresse, le 25 janvier, et ce, en pareille société, c'était dans un handicap. Donc, aptitude au parcours, aptitude à la catégorie. Ce 808, Delcher, mérite d'être retenu en très moment. Dans ce huitième rendez-vous, quand il y a un. Concernant Greign, Réunion 4, j'aurais trois coups de cœur à vous indiquer. Le 107, tout d'abord, Gravoche-Mazza, qui est un vaincuant de course couruée. Rien ne se pose à une confirmation de sa part. C'est un bon cheval. Un poulain qui a été ménagé et préservé. Le 308, c'est également une belle chance. C'est, dans cette épreuve, une protégée de Mathieu Daugabel, lequel est confiant. Il effectue un long déplacement, plus de 6h30 de route le concernant. Mais il espère un bon comportement d'Estrelia-Fafa, qui reste sur deux victoires aisées à vivo. Donc, pas de problème de cordes là concernant ce 308, Estrelia-Fafa, délicate entraînée, délicate le matin. Mais a priori, beaucoup plus disciplinée en course. Dans la quatrième, attention, 405, Crac des Hôtels, qui se plaît tout particulièrement à Greign. Un seul qui aime aller de l'avant, prendre la direction des opérations. Yohan Le Bourgeois sera son pilote. A mon avis, s'il s'installe en tête, il sera peut-être difficile à déloger dans ce quatrième rendez-vous normand. Donc, pour Greign, Réunion 4, on fait confiance au 107, Gavroche-Mazza, au Trans 8, Estrelia-Fafa et éventuellement 405, Crac des Hôtels. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.